Musique Hey team, j'espère que t'es en forme pour cet entraînement en isométrique Cet entraînement va te permettre de te renforcer intégralement, efficacement et sans bouger Et non, ce n'est pas une publicité mensongère Toujours, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération 4 séries de 6 mouvements pour un total de 30 minutes Pour le matériel on aura besoin d'une voire deux paires d'halter Une plus lourde et une plus légère Plus légère pour travailler les épaules Plus lourde pour travailler les muscles du dos Si on n'a pas d'halter, aucun problème, des bouteilles d'eau feront tout à fait l'affaire On va pouvoir y aller Voici les 6 mouvements du jour, allez c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et on va commencer avec un échauffement en douceur. Écarter les pieds. Descendez doucement. Restez en position basse. Placez les avant-bras ici sur les cuisses. On va bomber ici le buste. On regarde vers l'avant. On peut ici garder les avant-bras sur les cuisses. Et on va dérouler tranquillement le dos. On remonte. On va lever les bras vers le haut. Et juste descendre les hanches vers le sable. On garde les genoux larges. Et juste là, sur une pause statique. On va faire grimper la température dans les cuisses. Ramenez les bras ici en garde et s'épaule. Allez. Une belle position ici. Le buste légèrement incliné. On va essayer de descendre un peu plus bas ensuite. Et déjà, dès l'échauffement, ça chauffe dans les cuisses. Allez, on reste encore quelques secondes avant de remonter. On y va ? Ok, très bien. On va marcher sur le sable. Placez les mains au sable. Replacez les genoux sous les hanches. On ne bouge plus. Les genoux sont sous les hanches. Et on tient ça. Allonger la jambe droite. Allonger la jambe gauche. Si ce n'est pas possible d'avoir les mains au sable, on peut tout à fait avoir les coudes au sol. Soit les genoux, soit les pieds. On va remonter maintenant. On revient debout. Ok, très bien. On continue avec des fentes. Vous pouvez récupérer des haltères. Ici, avec des petits mouvements d'avant en arrière. Pour les bras. Encore. On garde les deux pieds orientés vers l'avant. Le genou gauche est orienté vers l'avant. Stop. On garde les bras ici sur le côté. Et on vient pousser vers l'arrière. Pousser. Pousser. Très bien. On va revenir ici sur les deux pieds joints. Et on va répéter ça de la même manière. On tire les bras en arrière. Allez, encore. Vues répétitions. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Sans mouvement déjà, on a déjà pu sentir les cuisses. Si on avait des charges, on a aussi senti les épaules. Sinon, c'est l'échauffement, on prend le temps. On passe sur le gainage. Tirage. Ici, les coudes sont au sol. Les genoux sont écartés. Et on va venir tirer le coude en arrière. Comme ceci. Ok. Quelques secondes. Et on va replacer le coude au sol. On tire ici le coude en arrière. On reste sans bouger. On maintient les deux épaules à la même hauteur. On ne twiste pas le buste. On reste là. Ok. On va terminer sur les coudes. Ou alors sur les pieds. Choisissez. Très bien. On va poursuivre à présent avec une extension du buste. On va le faire au sol. Je viens plaquer le bassin au sol. Et je viens allonger mes bras devant. Très simplement ici. Les bras sont au-dessus du sol. Sans toucher. On repousse les poings et les pieds loin là-bas. On allonge les genoux. On plaque le bassin en contractant les fessiers. En poussant le bassin dans le sol. On regarde devant soi en direction des mains. Juste de ça. Si on veut, on peut venir frôler les mains au sol. Et ensuite relever un peu plus haut. On fait la même chose avec les pieds. Je descends un peu plus proche du sol. Et ensuite je remonte. Encore. Je descends. Et je remonte. Ok, très bien. Je relâche. Je repars en arrière. Et on part maintenant debout. Avec quelque chose d'un peu plus dynamique. On va faire squat large. Et ici, on écarte. Et on ramène au centre. Au centre. On écarte. Et on écarte. Au centre. Au centre. Encore. Simplement avec les hanches toujours à la même hauteur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise. Alors on peut tenter de descendre un peu plus bas. Il ne reste qu'un second. Ce qui est intéressant sur cet entraînement là. C'est qu'on n'a pas besoin de trop engager les articulations. On les préserve. Tandis que les muscles peuvent quand même travailler difficile. Ok, on relâche. On va passer maintenant aux pompes. Pas trop de mouvements ici. Simplement, on va descendre en position basse. Et on va rester. On descend. Et on reste. On va directement descendre avec la poitrine à hauteur des coudes. On peut bien sûr être comme ceci. Ou comme ceci. Si déjà, vous êtes très à l'aise sur ça. Vous pouvez déjà venir sur ça. Choisissez votre option. Celle qui vous permet de tenir 20 secondes. Allez, ça commence à trembler un petit peu. On pousse bien les mains dans le sol. 10 secondes encore. On pense à contracter les fessiers, à bien allonger le dos. On regarde toujours en direction au sol. Et on relâche. Ok, pour les pompes, on passe au gainage sur une jambe. Gainage, coude au sol et pied au sol. C'est parti. Ici, on va venir croiser les jambes. On reste. Toujours les fessiers contractés. On change de côté. Hop là. On peut toujours bien sûr avoir les genoux au sol. Ça fonctionne. On termine avec les deux pieds au sol. Hop là. Ou les deux genoux. On a dit 4 séries. Voici à la fin de la première série. On relâche. En arrière. Et on va réattaquer avec les fentes. Allez, en place. On peut tenter avec les haltères si on veut. Et ici, on repart ici avec des petits mouvements. D'arrière en avant. Hop. Et on revient. On lève. On reste. En position statique pour le bas du corps. Et on ramène les bras le long du corps. On lève. On tire les bras vers l'arrière. Charge légère pour les bras. Hop. Et on n'hésite pas à descendre le genou vers le bas. Allez, encore une série de chaque côté. On lève. On tire les bras. 3, 2, 1. Dernière fois à gauche. 3, 2, 1. Ok. On vient au sol. On tire. On reste. Et on repose. C'est parti. On change de côté. Encore. On peut toujours être sur les genoux. Large. Pour garder la stabilité. Allez, des petits mouvements maintenant. Et pose. 4, 3, 2, et 1. On essaie de bien allonger au maximum. Le dos. On garde le dos fort. Allez, au courage. Ok, stop. On relâche. On passe au sol. Et on revient sur les extensions du buste. On plaque le bassin au sol. On repousse les bras devant. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une charge. On prend cette charge devant soi. Et simplement, on essaie de la maintenir au-dessus du sol. Les deux bras, plus ou moins allongés, selon la charge que l'on a utilisée. Gardez les deux pieds bien poussés en arrière. Les bras devant. On va essayer de pousser devant. Et de ramener proche. On pousse devant, avec ou sans la charge. Et on relâche. Ok. On revient ici, debout. Resserrez les pieds. Descendez. On a un petit peu accéléré le mouvement par rapport au premier tour. On va essayer de descendre un peu plus aussi par rapport au premier tour. Allez, proche, 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 proche du sol. Allez, on continue. On ressente les deux pieds sont orientés vers l'avant. A l'extérieur. Un tout petit peu orienté vers l'extérieur. Un peu plus bas. 15 secondes. Allez, on tire des deux pieds en arrière. On les glisse vers le sol. 8. 3, 2, 1. Pour les squats c'est bon. On va arriver aux pompes. Allez, en position. Et on descend. Et on reste. Comme toujours, la position sur les genoux, sur les pieds, choisissez. Restez là où la tension est la plus forte. C'est-à-dire, poitrine à hauteur des coudes. Voir un tout petit peu plus bas. On garde l'orientation des coudes vers l'extérieur et vers l'arrière. On pense toujours à bien engager les muscles des abdos de manière volontaire. On absorbe le ventre. On engage ces muscles du centre. Allez, 10 secondes encore. 5 secondes. 4, 3, 2. Ok. On passe au gainage. On reste au sol. Ok. Positionabilité 1. Ici. Possibilité 2. Ici, on rajoute une troisième. Avec la jambe levée. Et poussée en arrière. Sans toucher l'autre. Je vous ai dit que c'est ça ou ça. 4, 3, 2. Change. Hop là. Sans pivoter le bassin. Ni dans ce sens là. Ni dans ce sens là. Les deux pieds au sol maintenant. Et on tient. Si vous voulez augmenter la difficulté, que c'est trop facile. Simplement repoussez un petit peu les pieds en arrière. Surtout, si on a mal au dos, on ne recule pas les pieds. On relâche. Deuxième tour valider. On va simplement relâcher un petit peu le centre. Pivoter les épaules. On arrive à la moitié de notre entraînement. Poussez le bras vers le haut. Inclinez-vous sur le côté. On lève le bras gauche. On inspire. On souffle sur le côté. On ouvre les bras. Et on relâche. On étire un petit peu l'épaule. Et on va se repréparer mentalement. Avec les fentes. Fentes. Élévation. Voilà le programme. On y va. Allez. Pied droit derrière. On lève les bras. 3, 2, 1. On bloque. Et on pousse les bras en arrière. Légèrement. On garde la petite flexion au niveau des coudes. Et c'est reparti. Lève. Bloque. Et reste. On pousse le chum de la tête vers le haut. On descend le genou vers le sol. Allez. On reste fort sur le bas. Sur le centre. Et forcément aussi au niveau des bras. Allez. Encore. Une série de chaque côté. 3, 2, 1. Dernière. Allez. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gainage. Tirage. Un seul poids dans les mains. Les deux pieds larges. Allez. En place. 3, 2, 1. Change. Tire. On va essayer de tenir un du coup longtemps maintenant. On reste. N'hésitez pas à poser. Surtout, on se fait pas mal. 3, 2, 1. Dernière phase. Jusqu'au bip. Ok. On arrive aux extensions du buste. Venez face au sol. On lève. On garde le poids devant soi. Première option. Je reste statique. Deuxième option. J'allonge un peu plus devant. Et je ramène. On y va en douceur. Allongez doucement. Et rapprochez. Encore. Allez. Tout est bon. Ok. On relâche. Avec la charge. Ou sans la charge. On va descendre. Pour les squats marchés. Ah, on a dit squat. Ok. Allez. On fait plus semblant maintenant. On descend plus bas. On garde ici ce rythme assez rapide. Et tu vois cette tension constante dans les bandes. Et tu restes à plat. Et le poids du corps toujours. Ici, pousser en arrière. Donc, fesses bien en arrière. Et le buste vers le ciel. Et le buste vers le ciel. Et le buste vers le ciel. Deux fois. Ok. Nouvelle série de pompes. Allez. En place. Les mains viennent tout seul. En bas. Et on reste. On ne bouge plus. On garde le sommet de la tête bien éloigné. On garde les fessiers aussi bien contractés. 20 secondes encore. Tant qu'on peut tenir, on tient. Ensuite, on descend au niveau des options pour pouvoir continuer. Ok. On relâche. Et on passe au galage. Les coudes de sol. On crée les coudes dans le sol. Pousse les épaules vers le bas. Et c'est parti. 4, 3, 2, stop. 4, 3, 2, stop. Allez, on tient. Et on repart ici sur les deux pieds ou sur les deux genoux. Très bien. Ok. Dernier tour à présent. On repart pour les fentes. Dernier effort debout. On est reparti. Et c'est reparti. Stop. Remonte. Et lève. Reste. Stop. On change. Il nous restera une série de chaque côté. Allez, on peut tenir. Allez, courage. C'est reparti. Dernière série. Pied gauche derrière. Ok. On passe au tirage. Et on planche. Les deux pieds larges. Trois petits. Deux. Un. Et on change. Trois petits. Quatre petits. Trois. Transition rapide. On passe à six petits. On passe à six petits. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Pose. Et change. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Pose. Et on relâche. Venez face au sol. Dernière série aussi pour. Les extensions du buste. C'est parti. On va allonger. Et ramener. Non, je ne triche pas. Je ne triche pas du tout. Après avoir travaillé le dos. On retravaille. Les fils. Avec les poids. Le poids. Ou pas de poids. On descend. On descend. Et on descend. Allez, encore plus bas. Toujours plus bas. Allez, encore. Encore. On descend. Le profil ça fait ça. Les genoux ici. Le pied passe pas les ordeils. Ok. On relâche. On passe aux pompes. On passe au sol. En bloc. C'est au mental. Qu'on reste en position basse. Naturellement, on a envie de relâcher. On a envie de s'écraser par terre. Essayer de tenir au maximum. On serre les dents. 10 secondes. Ok. On relâche. Pour les pompes, c'est fait. Il nous reste un petit gainage. Et la séance sera terminée. En place. 3, 2, 1. On repose. On change. Hop là. Allez, quelques secondes. 5 secondes de plus. 5 secondes. On est bien. Allez, petite récup active. On va revenir debout. Des rotations. D'un côté. Et de l'autre. Dernier engagement un petit peu sur les obliques. On souffle. D'un côté et de l'autre. Gardez les deux jambes fixes. Gardez le bassin fixe. On va repousser les bras vers le haut. Allez. On allonge. Un bras puis l'autre. On va terminer avec de la marche. 3, 2, 1. Marche. Un petit étirement. Et ce sera bon. On va rester en marche. On va étirer l'épaule droite. L'autre côté. Ouvrez les bras. 1, 2, 1. Levez les bras. On s'excuse un petit peu. D'un côté. De l'autre. Si vous voulez, vous pouvez continuer à marcher. Ou alors, continuez un tout petit peu. Tranquillement. Léger, 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 léger. On termine en douceur. Placez le pied droit devant. Hop. Petite inclination sur l'avant. On étire l'arrière de la cuisse. Stop. Change. On a pas mal engagé les quadriceps. On va étirer ici le quadriceps droit. Stop. On change de côté. Très bien. Parfait. C'est large. On reste en bas. Repartez. Sur la droite. On te pousse fort avec la jambe droite. Hop là. En équilibre. On enroule les épaules. On inspire. Et on relâche. Et voilà. Et voilà. L'entraînement en isométrique est terminé. Matfit team. Bravo. Il fallait être courageux. Ambitieux. Pour aller au bout de cet entraînement. Alors peut-être que tu t'es arrêté par-ci par-là. Je ne t'en veux pas. Ça te permettra d'essayer de faire mieux si tu retentes ce même entraînement un jour. Allez on se dit à très vite pour le prochain entraînement. D'ici là. Bonne récup. Restons connectés. Motivés. Toujours prêts à tout donner. Allez salut. Sous-titrage Société Radio-Canada